Le problème, c'est que l'initiative donne une mauvaise image du vigneron. Elle a tendance à montrer un vigneron qui voudrait profiter de pouvoir s'enrichir en vendant ses terres ou en essayant de voir quel côté bénéfice, alors que finalement, le vigneron est là pour entretenir le paysage. Il y a mille ans qu'on cultive de la vigne ici à Lavaux. Et si le vignoble est beau, s'il est maintenant inscrit à l'UNESCO, c'est grâce à ce travail extraordinaire qui a été réalisé par les vignerons depuis des dizaines de générations. Et s'il n'y avait pas eu cet entretien, comme on le voit maintenant sur les murs, ou aussi l'entretien évidemment du coteau, des plantes, des cèpes, on n'aurait jamais un vignoble aussi beau que ça. Ici, on est en train de construire une nouvelle cave. On a dû agrandir, on a pu développer ces dernières années le domaine. Et puis, en développant les vignes, évidemment, il fallait plus de place aussi à la cave, pour l'encavage d'une part, mais aussi pour accueillir la clientèle. On a de plus en plus de tourisme ici à Lavaux, avec l'UNESCO. Donc, il faut qu'on puisse accueillir ces gens. Si on ne peut plus agrandir notre cave pour se développer, ça veut dire qu'on doit délocaliser, et ça, c'est le grand risque. Ça veut dire qu'après, à la place d'avoir une cave dans le village de Lavaux, on aura une cave qui sera dans une zone artisanale ou industrielle, à Puy-doux ou à Forel, par exemple, dans les villages voisins. Et puis, ça sera des grandes halles métalliques. Et on perd le côté, si vous voulez, de l'âme du travail du vigneron. Alors, évidemment, les initiants, ils parlent de la pression immobilière. Ils utilisent cet argument pour faire peur aux gens, pour que les gens votent pour eux, pour leur initiative. Il faut bien que les gens comprennent que Lavaux est surprotégée. Il y a déjà eu deux initiatives, Sauver Lavaux. Il y a le règlement communal et cotonal, l'aménagement du territoire qui protège Lavaux. Et puis, il y a maintenant, la chose extraordinaire, le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, toute la zone que vous voyez là, ici, elle est protégée. Il n'y aura jamais une maison ici. Ce n'est pas possible.